Yann Coyot, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de m'entretenir avec vous aujourd'hui pour fêter la publication d'un volume formidable, assez exceptionnel, que j'ai eu la chance de publier avec vous dans la collection Folio Classique chez Gallimard, l'anthologie Scènes de mort, sous-titrée Mourir en littérature, anthologie totalement inédite que vous avez constituée, où vous avez réuni une centaine de textes, français et étrangers, de l'Antiquité à nos jours, des scènes qui nous rappellent ce que c'est que mourir, comment se joue la mort et comment se déroule une scène de mort, de, finalement, la préparation à la mort, en passant par l'agonie jusqu'au deuil, en passant, bien sûr, par les funérailles, les grandes étapes de ce grand moment, de ce grand passage, à travers la littérature. C'est un sujet passionnant qui est traité ici de manière tout à fait originale et inédite. On va en parler dans le détail. Alors, ce qui me frappe quand je pense à ce sujet, qui est pour vous le produit de plusieurs années de travail, le produit de vos lectures et de vos enseignements de philosophie et de lettres, c'est que, précisément, l'écrivain est un créateur. Donc, l'écrivain produit de la vie, je dirais, crée de la vie. C'est comme ça, en tout cas, qu'on se le représente, qu'on l'imagine. L'écrivain produit des personnages. Quand on pense au grand siècle du roman, qu'est le XIXe, ce sont des récits de vie, des histoires de vie et des inventions de personnages que, tel un démiurge, l'écrivain amène au jour et fait naître. Donc, comment intervient la mort dans ce grand cadre et comment, vous-même, avez-vous abordé ce sujet philosophique à travers le prisme de la littérature ? Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, ce qui me semblait particulièrement important, en fait, par rapport à ce sujet de la mort, c'est le suivant. Bien souvent, en fait, la littérature nous permet de vivre des expériences possibles. Elle se substitue ou elle s'ajoute à l'expérience réelle. Et au fur et à mesure, en fait, de mes lectures, je me suis aperçu que la littérature, dans les scènes de mort, allait jusqu'à une sorte de point limite. Et c'est les morts des personnages donnaient à vivre, en fait, quelque chose d'inédit. À la fois, une belle expérience de lecture, mais une expérience humaine. Et pourquoi pas, on parlait d'expériences même philosophiques. Alors, comme vous l'avez dit, les écrivains créent des personnages, en fait, et nous nous attachons à eux comme à des personnes. Donc, lire ces scènes de mort, c'est finalement faire un peu, par anticipation, l'expérience de la mort de nos proches. Et donc, pourquoi pas nous y préparer, comme si la littérature, à l'image de ce qu'on dit de la philosophie, était aussi parfois une préparation à la mort. Et d'autre part, la littérature nous donne parfois à vivre quelque chose qui serait notre propre mort, en fait. Par un jeu d'identification, on a parfois l'impression de vivre, de ressentir ce que le personnage ressent. Et il me semble, en fait, que ce moment de la mort ou cette expérience de la mort, qui ne peut être qu'une expérience en propre, la littérature, plus que tous les autres arts, la peinture, qui garde quelque chose d'extérieur, ou même encore que la musique, eh bien, il me semble que la littérature seule pouvait véritablement s'en approcher. Oui, ça, c'est vraiment le grand pouvoir, la grande puissance de la littérature, cette force de projection. La littérature nous permet de vivre d'autres vies que la mienne, pour reprendre les mots que j'adore d'Emmanuel Carrère, et donc d'autres morts que la mienne, nécessairement, c'est-à-dire vivre la mort. Absolument. Le cinéma aussi, très certainement, parce qu'il est narratif, comme la littérature le permet. Effectivement. Alors, dans ces scènes de mort, on voit d'ailleurs parfois quelque chose de tout à fait cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a parfois comme un jeu de rapprochement, d'éloignement du personnage. À la différence aussi peut-être du cinéma, la littérature permet davantage ce va-et-vient entre ce qui se joue dans la conscience du personnage en train de mourir, et puis ce qui se joue individuellement dans ce qui l'entoure. Alors, ce qui est frappant, et également pour rentrer dans le cœur du sujet, dans la chair de ce sujet, c'est la question des grandes morts. Et je crois que vous ouvrez l'anthologie sur cette section, grande vie, grande mort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière de mourir des héros. C'est-à-dire qu'ils ont connu une vie héroïque, une vie épique. Ils connaîtront nécessairement, dans la grande littérature, dans la grande tradition, une grande mort. Donc là, la mort est à l'image du personnage, de la vie du personnage. Elle en est la nécessaire conclusion. La mort de César, la mort d'Achille, la mort du Christ, on peut l'évoquer également. Puis je pense aussi à quelque chose d'un peu plus émouvant et drôle, la mort de Cyrano de Bergerac, qui meurt avec panache, comme il a vécu avec panache. Donc la mort est souvent, dans cette grande littérature traditionnelle, la confirmation de la vie. Oui, effectivement, on peut dire ça. La mort est véritablement un défi ou un scandale, en fait, pour nous qui sommes vivants et qui mettons du sens dans nos existences. L'idée d'ouvrir l'anthologie par des scènes de grandes morts me semblait témoigner d'une tendance profonde dans la littérature occidentale qui consiste à vouloir donner sens à la mort. Donc, en ce sens-là, les grandes morts sont souvent en rapport avec des grandes vies qu'elles viennent conclure ou qu'elles viennent couronner. Et la littérature est un moyen de donner sens à la mort, de ne pas terminer sur une fin qui n'aurait pas de signification, qui serait donc par trop cruelle ou par trop déprimante. Donc, pour reprendre les mots que vous avez employés, il s'agit donc de grandes morts et pour reprendre quelques exemples, je peux effectivement mentionner la mort du Christ qui ouvre déjà sur la résurrection dans le récit qu'en font les évangélistes et nous, nous avons choisi le récit de l'évangile selon saint Matthieu. On peut aussi penser à des morts pour la liberté, c'est le cas de Gavroche dans Les Misérables. On peut aussi penser évidemment à des morts héroïques, à celles d'Achille dans l'Iliade et puis évidemment, les morts d'amour parce que dans l'histoire occidentale, amour et mort ont eu partie liée. C'est Denis de Rougement qui a mis cette association en évidence dans l'amour et l'Occident et de nombreuses histoires d'amour mythiques et qui ont une valeur fondatrice se termine par la mort d'un ou des amants. Et bien souvent, il y a un petit symbole, un petit signe, un petit événement qui vient montrer que l'amour survit à la mort ou que quelque chose comme une vie, la naissance d'une autre civilisation, ce serait beaucoup dire, mais la naissance peut-être d'un autre combat viendra prolonger ces vies qui viennent de se terminer. Oui, la mort est vraiment bien souvent une transitoire, une transition, même si on ne croit pas à la méthan-psychose et même si on est hors d'un contexte religieux, en littérature, souvent, on nous présente et heureusement, un horizon. Les morts d'amour que vous avez évoqués, la mort est le plus beau sacrifice qu'on peut faire à la vie et qu'on peut faire à l'amour. Oui, ça, ce sont des thématiques tout à fait puissantes. Il y a donc effectivement de nombreuses morts liées à l'amour, mais il y a aussi des morts nettement moins tragiques, c'est-à-dire que la scène de mort se prête aussi à des formes comiques et peut-être voudrais-je dire avant de développer ces thématiques ou ces tonalités, je voudrais dire un mot sur la notion de scène car dans cette anthologie, il s'agit vraiment de montrer l'acte de mourir. La notion de scène me semblait appropriée puisque dans la notion de scène, il y a une avancée narrative, il y a également une sorte d'intensité dramatique et enfin, quelque chose comme un tableau, quelque chose de pictural ou quelque chose de visuel. chacune des scènes de mort évidemment met l'accent sur l'un ou l'autre de ces aspects, donc la narration, l'avancée, la dramatisation ou l'aspect visuel ou pictural. Les scènes de mort sont aussi l'occasion de rassembler des personnages autour du mourant avec cette particularité que parfois le personnage qui est le héros du roman ou le héros de la pièce de théâtre passe pour ainsi dire au second plan puisque l'action va se concentrer sur ce qui reste et le personnage parfois est dépossédé de sa propre mort. Mais bien souvent, il y a quelque chose qui se rapproche d'une mort en majesté. Est-ce que c'est le cas dans le père Goriot ? Est-ce que le personnage est dépossédé de sa mort comme il a été dépossédé de sa vie par ses filles ? Oui, alors la scène de mort du père Goriot est une des scènes les plus célèbres et les plus émouvantes. Alors heureusement, non, le père Goriot n'est pas dépossédé de sa mort. Il s'agit en fait avec lui d'une scène qui va permettre de révéler la vérité des sentiments, la vérité de sa condition. Balzac parlait du père Goriot comme d'une sorte de Christ de la paternité et effectivement, alors que le père Goriot attend ses deux filles qui sont finalement au bal, il meurt entouré de deux étudiants, donc Rastignac et Bianchon qui est encore étudiant en médecine. et il y aurait eu quelque chose de malhonnête sans doute pour les lecteurs à laisser le père Goriot s'illusionner et donc finalement la mort du père Goriot contient quelques éclairs de lucidité. Goriot se rend compte donc que ses filles ne sont pas là mais finalement au moment de mourir il est en fait soulagé, il tient la tête des deux étudiants pensant avoir affaire à ses filles et finalement Balzac lui fait cadeau d'une mort heureuse en fait. La mort est souvent le grand révélateur, la métaphore de la lumière est très forte et souvent employée. Il y a aussi quelque chose de profondément social, vous avez parlé de scène qui est en effet notre grand axe directeur pour cette anthologie, il y a quelque chose de très social dans la mort alors même que c'est l'événement le plus intime, le plus privé mais aussi le plus universel donc il y a cette association du quotidien, du trivial, du banal et du sublime et du tragique et de l'universel et cela se joue exemplairement dans des grandes scènes où la mort est traitée comme un événement de la vie, un événement social. Alors je pense par exemple à la mort de Louis XIV racontée par Saint-Simon où me semble-t-il tous les personnages défilent, ça dure des pages et des pages on a dû n'en garder qu'un extrait, je sais que vous souhaitiez en mettre davantage mais voilà, il y avait quelque chose d'une profusion pour dire la mort d'un être exceptionnel. Ça c'était un aspect important pour vous je crois, cet aspect social de l'intime. Oui tout à fait, il s'agit parfois d'amplifier une mort qui est bien sûr un événement intime. La mort prend pour le cas de ces grands personnages, la mort prend une dimension sociale voire une dimension historique, symbolique. Dans le cas de Louis XIV, il s'agit d'une mort qui vient au terme d'un très long règne, le plus long règne de l'histoire de France et Louis XIV d'ailleurs a un mot pour ces valets qui sont en train de le pleurer et il leur dit m'avez-vous cru immortel ? Pour ma part je ne l'ai jamais cru. La mort ici devient l'occasion d'une sorte de scène véritablement sociale puisque des enjeux de pouvoir s'y trouvent greffés. En effet, Louis XIV va confier la régence à son neveu, le duc d'Orléans mais à côté de ça il y a ce qu'on appelle les bâtards du roi, les enfants illégitimes de Louis XIV, enfin les enfants légitimés de Louis XIV avec Madame de Montespan qui étaient aussi en lice pour assurer la régence du jeune ou du futur Louis XV du jeune Louis. Saint-Simon n'évacue d'ailleurs pas le comique c'est-à-dire que dans cette mort qui connaît quelques soubresauts enfin plutôt dans cette agonie qui connaît quelques soubresauts Louis XIV à un moment semble aller mieux et donc les courtisans qui avaient abandonné la chambre du roi pour se presser chez le régent dont il sentait qu'il allait être l'homme de demain et bien par ce retour momentané de la santé du roi et bien les courtisans se pressent de nouveau dans l'antichambre royale et le duc d'Orléans voit son antichambre désertée. Saint-Simon a ces mots d'ailleurs ainsi va le monde donc la mort la mort des grands personnages ou la mort intime peut aussi être l'occasion d'une réflexion finalement plus générale sur la marche du monde vous avez évidemment parlé donc de l'aspect social de la mort donc là il s'agissait avec Louis XIV de la mort d'un grand d'un grand personnage d'une dimension historique et sociale il était évidemment très important de rappeler la mort des pauvres puisque là aussi elle dit quelque chose de la société elle dit quelque chose bien souvent de la condition humaine et certaines sont véritablement bouleversantes en fait par leur discrétion c'est le cas de Gervaise qui meurt presque dans un dans un dans un réduit comme une bête presque comme une bête effectivement c'est à dire que en fait on est elle qui qui s'est effacée en fait s'efface jusque dans la mort puisque le lecteur se trouve pour ainsi dire privé de la mort de Gervaise puisque c'est l'un des pensionnaires de l'immeuble dans lequel elle réside qui la découvre dans un dans un tout petit logement qui est à peine plus grand qu'un placard presque sèche voilà sous un escalier vraiment un réduit un galta et Gervaise semble même être morte depuis depuis quelques jours ça c'est véritablement l'hommage des romanciers au petit peuple aux petites gens assez oubliés de l'histoire finalement parce que là ce qui me frappe c'est que la mort peut-être les grandes morts peuvent être traitées aussi bien par les historiens que par les écrivains et donc ça c'est une grosse question bien sûr des gros des gros enjeux que de savoir comment on écrit la mort en historien et comment on l'écrit en écrivain et peut-être que là avec ces petits faits vrais ces notations précises et émouvantes on est vraiment dans l'ordre de la littérature du côté de Zola et on pourrait bien sûr raconter la même scène avec un point de vue beaucoup plus détaché qui serait celui objectif si on peut parler d'objectivité qui serait celui d'un historien là je crois que vous avez vraiment souhaité vous attacher aux écrivains et non pas aux historiens oui effectivement il s'agissait d'une anthologie littéraire donc les écrivains évidemment avaient toute leur place bien souvent le travail des écrivains consiste à montrer ce que les historiens pendant longtemps n'ont pas montré ou ce qui peut-être se dérobait à leur attention vous l'avez dit dans la plupart des cas il s'agit de l'aspect vécu ou de de l'aspect proprement intime et si je reprends l'exemple de la mort de Louis XIV il s'agit de naviguer peut-être qu'un écrivain le ferait ou le fait davantage qu'un historien il s'agit de naviguer entre ses aspects proprement publics et ce qui relève de l'intime la mort évidemment est la fin de quelque chose mais elle inaugure aussi une autre chose une nouvelle période et bien souvent en fait l'écrivain restitue par exemple à la famille ce qui s'est joué en elle là où un historien ne verrait dans une mort finalement qu'un point ponctuel une date sur un segment de temps d'ailleurs chez Zola la mort est le début d'une autre vie puisqu'on est dans une généalogie avec les rougons macor donc la mort d'un personnage permet la naissance et l'arrivée sur la scène romanesque d'un autre personnage et Nana je crois la fille de Gervaise mourra tout aussi cruellement que sa mère après avoir connu une ascension de femmes de prostituées j'allais dire de femmes coquettes en disant les choses telles qu'elles sont elle mourra de manière très douloureuse en retombant à sa condition initiale il y a aussi un autre aspect qui m'a frappée dans l'autologie et qui est particulièrement intéressant parce que c'est une mise en abîme c'est la mort des écrivains on aurait presque pu en faire une section à part parce qu'il me semble que c'est un topos c'est à dire quelque chose que les écrivains ont eux-mêmes plaisir à représenter alors bien sûr il y a une forme de mise en abîme de soi-même peut-être avec un petit clin d'œil à s'imaginer mort et surtout la volonté de se survivre à soi-même c'est ça qui est je crois le plus intéressant et le plus profond alors je pense bien sûr à la mort de Bergotte chez Proust mais aussi à des auteurs qui envisagent et anticipent leur mort et là nous avons laissé la place à des auteurs contemporains ou plus récents bien sûr Hervé Guibert que j'aime beaucoup dont finalement toute une partie de l'œuvre une fois qu'il se sait malade consiste à appréhender à apprivoiser la mort mais aussi à organiser sa propre survie Hervé Guibert s'inscrit dans une longue tradition d'auteurs d'artistes qui envisagent leur mort et l'un des plus grands d'entre eux c'est bien sûr Châteaubriand avec les mémoires d'outre-tombe Oui effectivement Châteaubriand envisage sa propre mort alors il ne décrit pas sa mort justement donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'extrait des mémoires d'outre-tombe dans l'anthologie nous avons retenu un extrait d'Atala mais Châteaubriand donc avec l'emphase qui bien souvent le caractérise donc envisage sa propre mort qui laisse aussi au crépuscule d'une période qui se termine et à l'aube d'une ère nouvelle dont il ne verra pas le jour et donc il termine d'ailleurs les mémoires d'outre-tombe en disant qu'il pourra s'apprêter à descendre en chrétien le crucifix à la main dans l'éternité et le dernier mot donc est ce mot d'éternité donc évidemment le lourd de sens c'est magnifique Proust également était un auteur qui se savait malade qui se savait condamné pris par le temps et donc pour qui il était essentiel et vital de pouvoir achever son oeuvre avant la mort donc il y a une très très belle page que nous avons retenue la mort de Bergote qui est peut-être un double un double lui-même la mort de Swan aussi un autre moment qui est envisagé ça ce sont des passages sublimes oui effectivement alors les scènes de mort chez Proust dans la recherche du temps perdu sont vraiment de très très belles de très très belles scènes parmi les plus belles et parmi celles aussi que l'on a le plus de plaisir à relire et peut-être aussi celles qui se prêtent le plus à un découpage ou à une forme de lecture prise isolément donc du grand flux continu de la recherche du temps perdu dans le côté de Guermante il y a la mort de la grand-mère qui est une scène une scène très émouvante et qui se termine par une sorte de tombeau littéraire que Proust que le narrateur bâtit pour sa grand-mère et il y a évidemment dans la prisonnière la mort de Bergote Bergote fait partie des trois grandes figures d'artistes qui parcourent la recherche du temps perdu avec le peintre Elstier et le musicien Vinteuil et Bergote est le personnage qui a la mort la plus enfin qui est l'un des personnages à avoir la mort la plus longuement décrite il y a d'ailleurs des échos autobiographiques parce que Bergote meurt en allant visiter une exposition de peinture hollandaise et l'on sait que la visite d'une exposition de peintre hollandais a été l'une des dernières sorties de Proust en 1921 donc Proust fait une sorte de tombeau pour Bergote en écrivant donc on l'enterra mais ses livres disposés trois par trois aux vitrines éclairées étaient pour celui qui n'était plus le symbole de la résurrection la mort représente aussi pour les écrivains une forme de défi de défi d'écriture c'est-à-dire que j'ai voulu aussi rassembler quelques textes qui illustraient la manière précise et les diverses manières dont la mort pouvait être abordée et dont la mort est un pour montrer également en quoi la mort est un défi donc pour l'écriture en effet on constate différents dispositifs par exemple Roxane dans les lettres persanes de Montesquieu meurt après avoir pris du poison donc il s'agit d'un suicide et elle meurt en écrivant la lettre qu'Usebeck va recevoir la mort peut aussi prendre la forme d'une déploration ça peut être la scène de mort finalement peut être anticipée par une forme d'oracle ou par une forme de pré-récit et enfin la mort peut également donner lieu à une une scène jouée à l'avance ou remémorée donc la mort amène les écrivains parfois comme le dit Marguerite Ursenar aux limites de l'écriture puis il y a bien sûr ce grand défi dans le théâtre classique comment évoquer la mort sans la représenter sur scène chose qui était interdite dans les règles classiques oui tout à fait les scènes de mort en fait ont ceci de particulier au théâtre dans le théâtre classique en tout cas bien sûr qu'elles font l'objet d'un récit donc c'est le cas avec la mort d'Hippolyte dont le récit est pris en charge par Théramène dans le théâtre de Shakespeare il n'y a pas d'interdit de cette sorte donc il y a beaucoup plus de scènes de mort qui s'offrent aux spectateurs dans Antoine et Cléopâtre dans Roméo et Juliette dans Hamlet et dans le théâtre de Shakespeare la mort apparaît véritablement comme un phénomène qui hante ou qui est toujours menaçant sur la scène et puis on touche là bien sûr à l'essence même de la fiction puisque à la fin de la pièce le personnage qui vient d'être tué se relève et l'acteur salue les personnages donc là on nous montre la beauté de la fiction on a bien voulu croire on a suspendu notre crédulité et donc on a bien voulu croire le temps de la représentation qu'on mourrait vraiment devant nous mais justement cette question de la représentation de la mort m'amène à vous interroger sur la question de l'irreprésentable bien sûr qui est une énorme question philosophique mais surtout la question du comique finalement on a beaucoup parlé du tragique du registre de la déploration de la perte des pleurs ce registre beaucoup en poésie en poésie lyrique mais il y a aussi quelque chose parfois de proprement comique peut-être parce que on est sans mots sans voix on ne sait pas comment se comporter par rapport à la mort qui frappe la mort absurde l'accident ce tragique du quotidien et je crois qu'il y a de nombreuses scènes où peut-être parce que le personnage ou le narrateur est démuni seul un grand éclat de rire salvateur peut nous permettre de nous comporter et de faire face à la mort oui effectivement la mort n'exclut pas le comique nous avons terminé l'anthologie par différentes sections qui voient ce qu'on appelle les esthétiques de la mort il y a donc évidemment l'esthétique tragique mais aussi un ou plusieurs aspects comiques La Fontaine y figure en bonne part avec les fables Le curé et le mort est d'ailleurs une des fables les plus amusantes avec une sorte de rire sans arrière-pensée ou sans leçon ce qui est finalement ce qui n'est finalement pas si fréquent chez La Fontaine donc effectivement la mort peut aussi être l'occasion d'une appropriation comique peut être l'occasion d'une scène qui plaît pour elle-même il y a aussi des scènes de mort qui présentent des registres beaucoup plus mélangés donc le rire n'est pas absent mais le rire s'accompagne d'autres sentiments qui finalement ne sont pas très loin de la gêne c'est le cas d'une scène que j'ai retenue dans les chants de Maldoror où le personnage de Maldoror interroge vraiment les catégories de lecture que nous avons sur ce qui nous est donné à lire mais aussi sur le plaisir que nous ressentons à l'entendre ou à le lire plus exactement à le lire dans sa description d'une scène à laquelle il est partie prenante et je renvoie les lecteurs vraiment à cette scène qui est tout à fait particulière et tout à fait étonnante oui absolument que vous m'avez fait découvrir je ne connaissais pas ce passage il y a quelque chose de sacrilège dans l'approche esthétique et littéraire de la mort bien souvent quelque chose de rablésien et là on rejoint un thème intéressant qui est celui du mauvais goût le goût du mauvais goût on aime parfois se repaître et puis ça alors bien sûr on peut avoir une orientation plus philosophique et presque morale avec le thème de la vanité très bien illustré en peinture se familiariser avec les os les crânes la chair en putréfaction nous permet de nous familiariser avec ce qui va nécessairement nous arriver bien que nous n'en serons pas les témoins directs et ça c'est bien sûr quelque chose qui renvoie à la magnifique balade des pendus de François Villon où le poète fait parler le corps mort du pendu fait parler les os fait parler quasiment la poudre qui s'envole au vent des os donc là il y a quelque chose aussi d'intéressant qui est ce mauvais goût le goût du grand guignol parfois avec ce thème de la mort oui effectivement alors je ne voudrais pas trop dévoiler les textes qui figurent dans l'anthologie mais pour illustrer un petit peu vos propos je renverrai les lecteurs à une section qui nous a semblé peut-être être la plus originale ou celle à laquelle on s'attendrait le moins en tout cas qui concerne les animaux les objets mais aussi les végétaux et pourquoi pas le monde dans sa globalité dont on pourrait imaginer la mort et dans cette section de l'anthologie nous avons retenu un extrait de ce qu'on pourrait appeler la voiture humaine c'est-à-dire qu'un personnage se transforme en voiture en automobile et la voiture en fait devient victime d'une forme de putréfaction donc on retrouve ce qui est assez rare dans la littérature classique ce goût du lait ou ce goût du sordide qui imprègne véritablement toute la scène Oui ça c'est en effet une réflexion très importante et originale que vous avez menée ici c'est-à-dire d'étendre la mort pas uniquement aux vivants que nous sommes humains vivants humains mais aux vivants végétals aux animaux bien sûr et puis même aux objets nous nous sommes demandés mais qu'est-ce que c'est que mourir pour un objet est-ce que c'est simplement quand la fonction d'usage disparaît qu'un objet est mort je ne crois pas je crois que ça va ça va au-delà et que les objets ont encore une vie pas seulement une seconde vie mais encore une vie dans leur beauté d'objet inutile et pour la question des animaux là ça nous avons trouvé des textes très intéressants et finalement plus qu'on ne pensait il y a beaucoup plus d'animaux qu'on ne pense en littérature et d'animaux qui meurent et je crois que ici nous ne sommes pas seulement dans le registre de la métaphore l'animal n'est pas seulement la métaphore de l'homme non 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 l'animal a bien une mort qui lui appartient et là encore sa mort est un défi d'écriture l'animal jusque dans le mourir peut être un exemple donné aux hommes c'est le cas de la mort du loup dans le poème d'Alfred de Vigny et la mort de l'animal rejoint aussi dans nos sensibilités modernes la dimension familiale la dimension intime puisque l'animal est bien souvent une sorte de membre de la famille on peut penser au texte de Kundera la mort de la chienne Karenine dans l'insoutenable légèreté de l'être à Céline aussi la chienne de Céline que Céline adorait la mort de l'animal donc offre quelque chose de déchirant dans le sens où bien souvent les personnages et la plume de l'auteur nous montrent que l'animal se rapproche de nous il est impossible de dire que l'animal ne mourrait sans souffrir mais en même temps il y a dans cette mort quelque chose qui nous échappe quelque chose qui ne peut pas être replacé du côté de l'humanité ou de notre expérience propre renvoyant ainsi l'animal à son propre mystère et donc à son statut proprement d'animal je crois que la littérature nous apprend véritablement à mourir vous en avez montré toutes les facettes toute la richesse de ce qui n'est pas seulement un thème littéraire mais vraiment bien plus une expérience je crois que la littérature nous permet de nous confronter de faire face à cet événement expérience existentielle et seuls les écrivains et parmi les plus grands et les meilleurs d'entre eux nous permettent cette expérience à la fois singulière et universelle donc j'invite tous les lecteurs de Mola et d'ailleurs à se procurer cette anthologie scène de mort mourir en littérature et je crois qu'il y a aussi un plaisir spécifique en tant que lecteur en tout cas c'est le mien en tant que lectrice et éditrice à compléter les anthologies je crois que les lecteurs aiment beaucoup faire cela et je les comprends à pouvoir ajouter à partir de leur propre expérience de lecture des textes qui ne sont pas ici bonne lecture à tous merci beaucoup Yann merci beaucoup